et yo tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour faire le défi de la fête du chevalier d'or mais on va le faire un petit peu en mode troll en prenant des decks aléatoires on va se mettre un petit peu de difficulté et également les potes dans cette vidéo je vous offre un petit pass royal donc pour ce faire bien sûr vous commentez dans les commentaires pourquoi vous voulez le passer etc vous abonnez à la chaîne et bien sûr vous lâchez votre pouce bleu encore une fois n'oubliez pas ces trois choses là sinon vous serez pas pris en compte pour le tirage au sort et je ferai le tirage au sort 24 heures après la sortie de cette vidéo n'oubliez pas qu'il faut avoir un paypal pour recevoir l'argent sinon je ne peux pas vous envoyer l'argent donc n'oubliez pas tout ça même si c'est un copain qui a un paypal ou quoi que ce soit même si vous n'avez pas de paypal ne vous inquiétez pas m'envoyer le paypal du pote moi je vous envoie l'argent sans aucun souci du coup on passe directement les postes les potes pardon sur la scène de jeu voilà on va arriver ici on a qu'on clique sur le petit bouton aléatoire on prend le deck et on lance directement dans la game on se prend pas la tête voilà j'ai fait la première étape comme ça j'ai fait la première game aussi de la deuxième étape comme ça en vrai ça passe plutôt bien de faire un petit décrandom avec le deck ça change un petit peu j'ai pas forcément envie de vous présenter un deck que qu'on a déjà vu partout avec le cheval et d'or parce qu'il y en a plein si vous voulez vraiment faire le défi focus il y a plein de décal des clous bête que je vous avais présenté avec la foudre il ya le dpk il ya le pendant il ya tellement de dc en vrai vous avez beaucoup d'options donc je vais à se regarder par exemple mon ancienne vidéo sur un sur le dc l'oc bête et au moins si vous voulez faire sérieusement vous pouvez également sans aucun souci ok l'a activé sa capa on a beaucoup de dégâts de zone en face ça m'arrange pas des masses donné que j'ai barbares pour défendre là où là j'ai raté une barbare barip oula ok ça va heureusement que les barbares ont fait un sacré taf mais je les ai mis un petit peu trop tôt sur le sorcier malheureusement du coup ça a permis de tout taper en zone c'était pas vraiment worst de notre part mais bon c'est pas grave il joue les flèches aussi donc ça ça va être un petit peu chiant pour notre puy à gobelins mais on a la on a la fourreuse aussi on a la fourreuse ok ok bonne défense de notre part on va on va essayer de partir cochon ici on a un petit peu je suis fort sympathique là donc on va le faire dash désolé je perds ma voix quel horaire quel cochon par contre lui qui est quasiment full life sur la tour voilà ça va le chevalier d'or qu'il défend bien mais il met quand même du temps à tous des pop on va essayer de mettre squelette ici pour un petit peu venir kite tout ça ok malheureusement il n'a pas activé son pouvoir pourtant il avait déjà cycle avant le pouvoir mais il n'a pas voulu mettre direct c'est un peu problématique parce que là non vraiment ça devrait pas connecter je pense ok ouais le dash qui l'a récupéré franchement ça c'est le seul souci je pense du chevalier d'or je sais pas ce que vous en pensez vous mais je pense que le chevalier d'or c'est le héros qui récupère le plus rapidement enfin c'est le héros qui récupère le plus rapidement sa capa à 8 secondes je trouve ça peut-être un tout petit peu trop rapide je le mettrais bien à 10 secondes sa capa parce que bon on a eu l'arène des archers qui a été énervé sur sa capa c'est 15 secondes on a le roi des squelettes c'est 20 secondes et on a le chevalier d'or à côté où c'est ultra rapide genre ça n'a pas vraiment de sens donc je vais essayer de floreuse ici parce que là il a tapé en zone le sorcier c'était pas vraiment cool pour nous on va essayer de mettre de la pression de l'autre côté ou à ce sorcier qui fait un taff what the fuck donc on va activer la capa voilà comme ça on peut aller chercher l'artificiaire très rapidement on va peser mortier parce qu'on a toujours pas pesé mortier de la game donc il décide pas de dash là dessus étonnant donc il va mettre une foudre why not donc il a maintenant il dash on va essayer de garder la floreuse quand même pour la défense qu'en vrai il termine pas avec une foudre là ok on va partir puis à gober avec le cochon donc il est bien joué lui et sa balki voilà on va prachotter le cochon ici logique donc qu'est ce qu'on va réussir à défendre ouais normalement ça mettra pas de coup du coup il est pas à portée de foudre le frérot on va aller chercher cette première game avec le décrampe d'homme en gros on s'en est plutôt bien sorti ok l'horreur la voix voilà c'est bon c'est revenu désolé j'étais en train de mourir ok deuxième game de presse du coup dans ce petit défi on va récupérer l'or bon l'or en plus c'est sympathique bon ça manque un petit peu d'or c'est pas énorme énorme mais il y a toujours les mots par contre qui n'arrivera qu'une fois dans le jeu c'est voilà c'est maintenant ou jamais que vous avez l'émote si bien sûr vous n'arrivez pas le défi vous n'allez pas avoir l'émote et vous l'aurez jamais par exemple sur mon petit compte j'ai pas fait les défis donc bah j'aurai jamais les émotes bon après c'est pas dramatique moi je vous avoue que je m'en fous un petit peu des émotes mais c'est toujours sympathique c'est le petit émote d'héros ok allez on est parti du coup dans cette deuxième game on a un deck un petit peu un petit peu bizarre on n'a que ouais bullis prince avec food on a quand même un deck qui coûte assez cher sur le papier à voir comment on peut s'en sortir j'avais pas mon bullis dans la main c'est un petit peu dommage parce que le bullis défend bien les barbares d'élite alors que le prince se fait découper très facilement ouais attendez il a raté sa cage il me semble pas que le héros va sur la cage là hein hein mais non ces dash je ne comprends pas vraiment les dash du héros je ne comprends vraiment pas il y a des fois il dash pas il y a d'autres il dash enfin c'est un petit peu dans certaines situations c'est un petit peu aléatoire et je trouve ça un tout petit peu dommage que ce soit pas plus prévisible ou facile à deviner sur ce qu'il va faire mais bon c'est comme ça on verra si jamais ils arrivent à régler ça un jour parce que je dois avouer que c'est un petit peu problématique quand même à certains moments je peux te faire voler des games bêtement parce qu'il dash sur la tour alors qu'il devrait dash sur un squelette par exemple c'est c'est un petit peu bizarre c'est sûr qu'après shot c'est chelou ok dragon en fer on va partir avec la sorcière de la nuit ça va défendre tranquillement on n'a pas une condition dans le deck donc on va essayer de venir dash ici avec le checheu ok renvoie sa cage oh parfait ça c'est ça par contre tu vois là je m'attendais pas à ce qu'il dash sur la tour là je m'attendais pas à ce qu'il dash sur la tour et du coup on va mettre des très très bons dégâts là dessus c'est ça qui me pume avec les héros c'est qu'on n'a pas besoin d'une condition dans les decks parce qu'ils sont quasiment d'une condition à lui tout seul ou même si la reine c'est un petit peu moins le cas ça reste quand même très fort mais c'est un peu moins le cas quand même le roi des squelettes en vrai si vous avez des bonnes choses pour l'accompagner ça peut utiliser une condition à lui tout seul et à côté on a le chevalier d'or qui est juste monstrue aussi donc en vrai ça fait des bons héros qui qu'on peut considérer comme une condition dans certaines games voilà il tend qu'il va dash etc c'est lui qui fait le taf dans cette game c'est lui qui va mettre les dégâts ok on va dash comme ça très bien il décide de pas défendre il décide de rage quitte la game ok il rage quitte la game rage quitte la game avec un deck aléatoire voilà il n'y a pas besoin de se prendre à la tête les potes défi de chill on se prend pas la tête pas besoin de prendre des gros decks tryhard on prend des decks random et on met des 3 couronne aux adversaires ça ça fait plaisir hop petit 3 coucou on récupère l'or et on va changer de deck alors on aura quoi ok électro géant oula attendez électro géant qu'à non fourreuse artificiaire donc on a un deck chelou on a très peu fin on est très fragile on est rien parce que comme là un serbacaine et artificiaire ça reste très fragile en erreur mais c'est des cartes très très chiant à gérer ah monsieur en électro jaune aussi bon mais attendez il a mis quoi il a mis à la place de quoi le chevalier what il a remplacé avec quelques cartes bon on va voir dans tous les cas mais intéressant donc on va hop venir qualité avec la fofo il a aussi un sort de rage oula mais qui est ce qu'il me raconte lui ok bon je pense pas qu'il écrit un des que enfin qu'il est pris un dé qui est connu je pense qu'il a fait aléatoire et donc on va l'empêcher d'aller dash là sur la tour c'est sinon il va prendre artificiaire en même temps et ça c'est pas vraiment mort c'est pour moi ok 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 mais on s'en sort bien on s'en sort bien ça a l'air tranquille on va partir artificiaire encore une fois fond map donc il a décidé de devenir bûche ici why not je pense qu'on va partir électro fond au pont électro au pont tranquillement qu'est ce qu'il a pour défendre du coup parce qu'en vrai vu qu'il a pas un deck ah il fait des grandes dames aussi ou ça se passe que moi non parce que j'avais l'impression deux secondes qu'il avait le même deck que moi là bon par contre mini pk avec rage ça va être un petit peu contraignant pour la défense en vrai ça va on a mis quand même des bons dégâts ok est-ce qu'il y a moyen qu'on tue rapidement ok parfait parfait ça a gardé l'agro on va juste remettre golem de glace ici pour tanker parce que le problème du cheval et d'or c'est que si vous le laissez sur la tour il te met 17,37 milliards dégâts donc faut faire attention à ça il peut dash encore non ça va il l'a pas activé la capa donc tant mieux pour nous du coup notre défense qui est bonne alors le problème c'est que si j'ai envie de partir floureuse s'il part électrogeant je suis dans l'assaut complet bon après on cycle le coin a été très vite donc je vais tenter de partir en pression ok parfait le golem de glace avec un qui est tanker exactement ce que je voulais et monsieur qui défend pas monsieur ne préfère ne pas défendre bon écoutez why not mais c'est quoi ce défi frère mais je sais pas ce qu'il ya sur le jeu mais il ya une baisse de niveau je vous assure que c'est vrai genre que ce soit un super défi ou même dans les défis dans les défis comme ça spéciaux ça rage très très vite en sd c'est simple de faire 12 je sais pas ce qu'il ya ce qui se passe sur le jeu en ce moment mais j'ai l'impression vraiment que la hype a ramené pas mal de joueurs et du coup bah vu qu'il ya plus de joueurs étant donné que tout le monde n'est pas genre pro sur le jeu forcément ça fait qu'il ya une baisse de niveau assez assez significative et ça se ressent quand même assez assez grandement mais mais tant mieux tant mieux tant mieux pour tout le monde c'est cool ça permet de plus d'avoir plus de facilité on verra si on l'adore c'est la même chose j'avoue que toujours pas très rare d'adore cette saison faudrait quand même que je me bouge le cul ok on est parti du coup sur cet avant dernier game contre zed il va pas trop nous vous aide le frérot je pense parce qu'il décide pour l'instant de pas jouer la game ne pas peser de troupes non mais la frérot je vais te mettre un ollie non il faut jouer il a perdu je ne sais combien d'élex oh là là le sapeur oh là 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 parfait ça parfait parfait encore une fois le héros qui carry est ce que ça va le kiri protège la tour ouais je vais lui j'ai eu peur pendant une seconde pour lui parce que si la valkyrie tape la tour en même temps là ça aurait été très problématique bon sur papier ça va on n'a pas un des dégueux on n'a pas le meilleur des complus mais en vrai ça va ça va ok on va mettre électro sorcier ici mais attendez parce que la vidéo les potes elle va faire 15 minutes je rigole 0 on est déjà à 10 minutes de vidéo et il nous reste de game à faire si on n'a pas une game une game serré ça va être un petit peu compliqué de faire une vidéo longue là ok bon ça va le brocade bien connecté à gauche on va partir chuchu de l'autre côté ok on va mettre les sapeurs derrière histoire normalement il me semble que ça booste un petit peu sa vitesse si je dis pas de bêtises pas du tout pas du mais pas du tout genre pas non mais écoutez pas ce que je dis j'ai de la merde c'est comme ça ok par contre le chevalier qui fait encore une fois son taf ici il vient chercher le sorcier il met un petit peu de dégâts sur la tourse donc ça c'est cool par contre j'ai double bâtiment j'ai même pas tilté frérot j'ai même pas tilté j'ai double bâtiment j'ai gagne t2 et j'ai même pas fait attention j'ai même pas fait attention à ça j'avoue que je pense que je n'aurais pas vraiment besoin dans la game donc on va mettre un peu de pression après shot valkyrie ou armée voilà après après quand je vous dis que ces joueurs sont prévisibles donc j'ai pas réussi après shot entièrement en vrai il est un petit peu kide donc bien joué lui mais sur papier l'idée était là l'idée était là et c'est toujours bien d'avoir l'idée après on ne sommes pas obligés de le faire correctement allez on va partir chuchu ici avec les petits sapeurs on envoie la petite kappa et mince mais ça sert à rien du tout la tour qui va tomber ok parfait au moins ce sera pas un 3-0 je pense j'ai pas un deck pour le 3-0 j'avoue que j'ai un deck très fragile quand même donc on va mettre la barbeur ici il décide de pas mais qui ouais j'allais dire mais pourquoi je mets pas t2 par contre attendez on va juste prendre un coup avant voilà vraiment ça devrait être bon ouais parfait 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 on a évité un coup du coup on a pu défendre correctement ici malgré son sort de rage ok on va remettre la pression ah mais il met ses armées squelette tellement bien genre en vrai il joue bien ses armées franchement ses armées il kite pas trop mal il arrive en brain mais à part ça sinon ses ballons pont tout seul c'est pas forcément fou fou on va pas se mytho allez ok petit électro ici on va venir canon pour essayer de les tuer rapidement ça ok parfait on a la t2 en plus et du coup la troisième game prise aussi très facilement contre z ouais il a je sais pas il t'enquait pas son ballon correctement et je vais pas super bien cette game et ses défenses voient forcément au lui héros encore une fois kakari ok du coup on part sur la dernière game non vous savez qu'on va prendre vraiment un truc impossible de win avec genre vraiment un deck voilà tu vois ça normalement sur le papier on peut pas win avec non on va se mettre un peu plus des difficultés parce que même en copiant des decks c'est trop simple même en copiant des decks c'est trop simple donc on va essayer de faire un truc improbable genre j'ai en trois mousquetaires je pense sincèrement que sur le papier c'est pas fou ok en plus il part cochon que j'avais pas l'air d'avoir grand chose ok ça va j'ai les gobelins et le mini pk je vais prendre combien d'un coup là dessus deux coups ok 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 on va essayer de le faire dash oh bien joué tombstone et on va partir j'ai en fond de map on va s'installer un petit peu ok joué quoi du coup cochon tombstone ok pourquoi pas j'ai un golem électure aussi waouh géant squelette derrière est ce que je mets trois mousquetaire du même côté en priant pour pas qu'il ait un gros sort oui c'est ce que je vais faire complètement non mais il n'a pas de gros sort en même temps un cauchemar artificiaire tombstone géant squelette avec roquette enfin j'aurais dû pré-shot j'aurais dû savoir que c'était c'était une roquette en face franchement c'est tellement tellement logique bon après ce qui s'attend à juste du juan trois mousquetaire avec golem électure je suis pas sûr non plus mais bon ok c'est squelette là bas on va essayer de partir sur justement golem électrique ici donc j'ai rien pour l'accompagner véritablement ce golem électrique ça va plus être de l'électure donné à l'adversaire mais en gros on va voir donc il met une petite émoute hop on met l'émoute de la reine en vrai avec le chuchu attend il essaie de pas défendre non mais qu'est ce qu'il fait mais frère il perd tellement d'électure là il perd tellement d'électure oh la roquette oh la roquette oh la roquette de l'adversaire là qui me plaît pas trop mais en gros on va quand même gratter bon le problème c'est qu'on va lui donner 17 milliards d'électure et ça c'est pas vraiment une bonne nouvelle on va lui donner vraiment beaucoup d'électure mais le problème c'est que pour lui là c'est qu'il n'a plus de il n'a plus de roquettes ok bien joué bien joué bien joué en vrai c'est bien vu son chevalier au pont là ouais c'est très très bien vu son chevalier au pont on arrive quand même à faire une bonne défense ok on va repartir j'ai en fond de map cette fois ci ok il faut que j'arrive à faire d'achat pour essayer d'aller tuer l'artificière pas du tout l'artificière est beaucoup trop loin malheureusement ok normalement devrait tuer le chuchu il va sûrement roquette ok il décide de pas roquette ok pourquoi pas ouais attendez attendez parce qu'en vrai la game elle est pas simple simple alors du coup je voulais mettre une difficulté mais c'est plus plus difficile que ce que je pensais quand même en fait son artif j'ai rien pour la gérer c'est un petit peu relou ok il va roquette ici on va activer tour du roi du coup on l'a pas refait donc on va prendre quelques dégâts mais derrière on va mettre la pression de l'autre côté ok malheureusement ça va le tirer qui va faire le taf ans ça va le tirer qui va clairement faire le taf donc il ya bien joué à lui on va repartir trois mousquetaires de façon on va essayer de les split différemment pour pas qu'ils roquette à gauche en rentable attention parce que là il va quand même avoir fou les l'ex avec les go limit donc il décide de roquette à droite du coup très bien je veux pas mettre la pression en fait je joue ouais si il faut quand même que je défende faut quand même que je défende un minimum ok ce qu'il essaie de dash là en vrai il peut dash tour il peut dash tour il le fait pas tant mieux pour nous tant mieux tant mieux pour nous là qu'il soit un petit peu naïf là dessus il aurait pu dash tour donc il faut qu'on active la kappa allez dash vite oh dommage ok malheureusement j'aurai pas le dash de retour maintenant ok on va remettre dragon en fer le géant qui va un petit peu connecté ouais là on essaie vraiment c'est ça reste complexe ok il décide de roquette on va partir trois mous ici est ce que je décide de non en vrai je vais partir du même côté parce que là il va pas avoir grand chose pour défendre et vous savez quoi ce que je vais faire c'est tout simplement ça mettre de la pression tout simplement voilà comme ça il est obligé de défendre là il est obligé de défendre sinon il va perdre la tour ouais sauf qu'il a raté il a raté le checheux et le checheux qui va connecter le checheux qui va connecter qui va aller chercher la tour ici je vous l'ai dit hein c'est une condition à lui tout seul hein il est meilleur qu'un géant ou qu'un golem et le cœur pour aller mettre des dégâts c'est assez impressionnant et du coup on finit on finit ce défi assez haut la main sans trop de difficultés où on récupère la petite émote fort sympathique du checheux qu'on va mettre dans le deck des émotes vu que j'ai la petite triplette ça fait plaisir hop ah mais après ils ressortiront peut-être ils sont pas légendaires ah peut-être qu'ils ressortiront dans le shop parce que normalement une émote que tu peux pas récupérer elle est l'icône légendaire autour est-ce qu'ils ont enlevé ça attendez c'est chelou quand même non vous voyez ici genre là il y a des il y a des côtés légendaires à côté donc ça ça veut dire que c'est une émote qu'on pourra jamais récupérer mais du coup celle-ci on pourra bah ok bah ok bah tant mieux écoutez si jamais il y en a qui peuvent les avoir un petit peu gratuitement après dans le shop ça coûte quand même 250 gem donc c'est pas très gratuit finalement c'est pas vraiment rentable mais why not donc voici le défi les potes j'espère que vous avez réussi de votre côté aussi n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez réussi à récupérer cette émote normalement c'est assez facile donc en vrai je pense que tout le monde a un petit peu réussi c'est vraiment défi gratos avec quelques petits milliers d'or à récupérer une petite émote fort sympathique du coup si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo bah n'hésitez pas à mettre hashtag émote dans les commentaires bien sûr n'oubliez pas le petit tirage au sort pour pour le passer n'hésitez pas à participer ça me fait plaisir et si vous avez kiffé la vidéo bah comme d'habitude n'hésite pas à liker et à t'abonner ça fait super plaisir sur ce c'était moi je vous fais des bisous bisous